Hey ! Salut tout le monde, nouvelle ActuFix ! Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statuts en résine de la semaine. Les précos, les tees, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé haché, dites-moi. Bon alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo de samedi dernier, samedi soir, résumée de 1h15, grosse vidéo quand même, du Wonderfest Shanghai 2023. C'est à savoir que toutes les news qui ont été traitées dans ce Wonderfest, je vais pas en reparler ici. J'ai fait les précos la semaine dernière et tous les tees, du coup, ils sont dans la vidéo de samedi. C'est classé par studio, donc vraiment, c'est assez facile à trouver. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, donc j'ai déjà passé déjà une demi-heure sur les précos et une heure et demie sur les tees, donc on va pas abuser. Je vais tester quelques modifs sur cette Actu. On me l'a rappelé, ça fait un moment que j'y pensais de mettre des images en plus grand, parce que c'est vrai qu'il y a ceux qui regardent sur téléphone ou tablette, ça peut être petit. C'est compliqué parce que le problème, c'est que les images chinoises sont souvent de très mauvaise qualité. Alors, si c'est des précos françaises et tout, on a souvent de la meilleure qualité, ça dépend un peu les statuts. Alors, sur les vidéos, ça fait déjà un mois que je vous les mets en grand quand la qualité est bonne et en petit vers là, quand la vidéo n'est pas en bonne qualité. Je vais tester un peu pareil sur quelques Actu sur celui-là. Si ça marche bien et que ça vous plaît, peut-être que je généraliserai le truc à voir si j'ai de la bonne qualité. Par contre, la vidéo est en 4K, donc il faut au moins que les images soient au moins en 1080p, sinon c'est une catastrophe. Allez, on attaque directe avec les précommandes de manga. Je vous rappelle, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner et commenter, c'est très important. Préco manga, qu'est-ce qu'on a ici ? Du crazy hard, j'adore crazy hard. Bon, c'est complètement ironique, vraiment, je n'aime pas ce qu'ils font. C'est la seconde statue 20 ans de Naruto. Alors ça, c'est des commandes directement des ayants droit à Pyro, là, on voit. Franchement, ce n'est pas fameux, le socle est horrible, les effets autour, je n'aime pas du tout. Ces effets d'énergie ou d'aura là en bas à droite, on dirait presque de l'eau, enfin bref. Ce n'est pas très cool, le Rasengan, il ne vend pas du rêve. Qu'on regarde de près, Minato, ça ne vend pas grand-chose. Le Naruto au cou allongé à la Rotsimaru, ça n'est pas possible, vraiment, c'est pas possible. Le Gebabunda est plutôt sympa. Le Jiraya, il est un peu plus réussi que les autres quand même, même si la mamie, j'ai toujours eu du mal. On dirait vraiment qu'elle a une démarcation de ouf sur les cheveux et la bouche en train de crier, là, c'est un peu chelou. Donc voilà, ce n'est pas une statue que j'affectionne particulièrement. Tout ce qui est commande des ayants droit, animé, etc., en général, ça ne vend jamais du rêve en statue. Quand on a un petit bonus sur un Naruto bébé à côté, ça, c'est plutôt cool. Même si la base est horrible avec ce logo 20 ans et tout, ça gâche tout, on ne voit plus que ça. Enfin bref, Gojo Justice Intention, nouveau studio, on en a parlé au Wonderfest, justement, samedi. Le Gojo a un quart et là, en préco, on a une version A que vous voyez ici et une version B. La version A est un peu plus chère. Voilà, écoutez, ce n'est pas fameux quand même. Ce n'est vraiment pas fameux pour un quart, c'est le strict minimum. Encore, ça ne me choque pas, mais ça ne m'a pas l'air incroyablement stylé au niveau de la réalisation, texture, peigne, tout ça. Donc à voir. Je lui laisse le bénéfice du doute, même si le visage de près, ce n'est pas ouf. Et par contre, sans une version B, là, qui est sans son bandeau, franchement, ça ne rend pas du rêve. Alors, je crois qu'il y a des LED sur la base de mémoire un peu de lave, là, mais vraiment, ce n'est pas hyper ouf. Alors, c'est dommage, parce qu'il méritait mieux, ce pauvre Gojo. Allez, préco, jeu vidéo. Là, on a le buste de Fury, la suite de la gamme Darksiders chez F4F. Ça enchaîne. Je vous conseille de l'acheter Shkodaniki, elle est qu'à 359 euros de mémoire. Alors, chez F4F, ça va être très cher. Sauf si, bien sûr, vous voulez la version exclusive avec les LED dans les yeux. Franchement, là, ça ajoute quand même un petit plus, je trouve. Et on a la version définitive. Là, j'aime bien avec les cheveux aussi, avec des LED dedans. Vous pouvez changer les couleurs. Ça reste le seul Darksiders, pour l'instant, que je n'ai pas fait. Il faudra que je le fasse un jour. Et la gamme des trois à côté, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, c'est assez très très monochrome et assez ternes comme couleur. Mais ça fait partie du jeu, donc ça ne me choque pas. Récommande de comics. Ici, on a Lady Death de Quarantine Studio. Une nouvelle Lady Death, alors là, on est vraiment sur le style comics. Ça fait très ancien. Le socle est vraiment, mais vraiment pas ouf. Ça fait plutôt cher, d'ailleurs, pour ce que c'est la taille, etc. Parce qu'il faut rajouter toute l'importation en plus. Donc, vraiment, ça revient assez cher. Précommande d'ici. Ici, vous avez le L-Bat, le fameux L-Bat en 1 quart, pas en 1 tiers. C'est un peu bizarre, les échelles chez Prime One en général. Bon, je ne sais pas si vous avez lu le moment, mais c'est vraiment quand il va dans Acropolis. Donc, quand il va chez Darkseid, se fight avec. Bon, l'épée est stylée, là. Il y a des LED dans la base. Franchement, c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup. Ça prend de la place de ouf. Après, ils sont très forts en plus, Prime One. Ils sont tous qui est Armored. Ils ont tellement fait la main sur Transformers que je n'ai pas trop de doutes là-dessus. On a une version Deluxe qui rajoute plusieurs Switch. Et je pense que ça vaut le coup, malheureusement. Parce que celle où il tend le doigt comme ça, je te montre, là. Je vais te marrer avec la gueule. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je mettrais celle-ci si je l'avais. Et on a un Switch au niveau du visage. Pareil, je préfère la Deluxe, là aussi. Mais là, par contre, ça se joue vraiment à pas grand-chose. On peut Switch aussi des Armored. On a tous ces piques, en fait, qui sont plus importants. Je ne sais pas si j'aime plus ou pas. Mais ça fait encore plus d'enjeux. Donc voilà, c'est ce petit Switch. Donc la Deluxe vaut quand même le coup. Surtout que les cartes de prix n'est pas conséquent non plus. Et on a une bonus édition à 350 exemplaires sans le casque. C'est cool. Mais en vrai, qui va mettre sans le casque ? Franchement, j'en suis pas sûr. C'est tellement qu'Albat, il a du style. Pas sûr que le grand monde le fasse. J'ai mis le lien affilié Prime One et le lien affilié Kodaniki. C'est comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, n'hésitez pas à passer par un de ces deux liens. On a aussi, alors DC... Alors, c'est marrant. Il y a Legendary Beast. Il n'y a plus le logo XM qui apparaît. Ou alors, il est vraiment en tout petit bien caché. Mais vraiment, ils veulent insister sur le fait que ce soit Legendary Beast qui le fait, je pense. Donc, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu en préco chez XM pour l'instant. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Ou alors, c'est DC, c'est un poil différent le traitement que les Marvel. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le socle est gigantesque comme toutes les un tiers côté Legendary Beast. C'est vraiment très, très grand. On a une version un peu ancienne, une version un peu moderne avec un bleu plus foncé. Ça, c'est au choix pour la version régulière. Je sens que si vous la précommandez assez tôt, vous avez ces petits lasers. Mais vraiment, ça ne rend pas bien. Il y en a qui ont essayé. Prime One, je crois sur Dark Side, ce n'était pas trop mal. Là, vraiment, ça fait très chelou. On dirait qu'il pleut, que les larmes s'en vont. Enfin, en rouge, du coup, en larmes de sang. Et on a une version Black Suit, si vous préférez, qui est très limitée. C'est le deuxième tirage, là. Où là, cette fois-ci, on a un peu plus de têtes. J'aime bien avec la Beubar, c'est assez stylé. Il y en a une version un peu premium, où il y a toutes les têtes possibles. Voilà, avec des petits switches aussi de logo sur le torse. Ça, c'est bien Legendary Beast, il propose un peu tout ce qu'il y a. Après, ça reste assez cher, malheureusement. Preco, film, série télé. Ici, on va voir le Thunder Megazord. Et franchement, il a la classe. Bon, le socle est carrément gigantesque. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ces socles. Mais c'est archi gigantesque. Par contre, le perso est assez stylé. Il y a 26 ou 28 points de LED, comme d'hab. Ils sont très très forts sur les LED, au Wii Studio. On a fait le tour du stand au Wonderfest samedi, là. Et même dimanche sur Twitch. Et vraiment, je trouve qu'il envoie du lourd avec le petit catarrière. Donc, la profondeur, forcément, on en gagne quand même pas mal. Mais bon, vu le socle, ce n'est pas très grave. Assez stylé. Bon, il faut rajouter l'importation. Ça va être des gros collines à un moment qu'Yoda, il peut l'avoir. PCS avec l'Eaterface en un quart. Alors là, une version normale que vous voyez à droite. Et une version deluxe avec cette fois-ci, il y a beaucoup plus de sang. C'est même sur la base, il y a beaucoup plus de sang. Franchement, j'aime bien. Je le trouve très très stylé. Je pense que les fans du film vont être contents. Le visage a l'air extrêmement bien fait. La petite main qui sort et tout. Là, c'est vraiment une belle statue. Ils en ont fait pas mal quand même. On a pas mal de un tiers et de un quart dessus. C'est des personnes un peu comme Scream et tout. On les voit régulièrement. Prime One et Blitzway qui enchaînent du Masked Rider. Bon, voilà. Vous avez alors tout ce qui est habillé en tissu que vous pouvez enlever ou pas. C'est du un quart. Vous avez l'espèce de cap là. Soit elle est castée, soit elle est en fabrique que vous pouvez du coup coller contre. Mais ça fait un peu bizarre, je trouve. Il y a des LED dans les yeux. Ça, ça peut être cool si c'est pas des foutus boutons pile. Bon, ça me parle pas plus que ça, mais voilà. Précommande autre. Là, on a de la création, enfin des statues d'artistes assez ouf. Là, c'est un artiste que j'adore. Or, même si j'ai besoin de l'antisèche, Yuan Xing et Vincent Fang, Vincent Fang, Vincent Fang, je pense qu'on dit. En tout cas, elle est archi-stylée. C'est la deuxième statue d'ailleurs de la gamme avec toujours ces personnages en plus dessus. Cette ville dans les cheveux. C'est toujours le même principe. Il y a des LED au bout des cheveux et ça, vraiment, c'est cool. On a deux versions. Une version non peinte et une version peinte. La version non peinte est un peu plus limitée et un peu moins chère. Donc, voilà, ça c'est... Bon, moi, personnellement, j'achèterais la peinte. Ça, c'est vraiment génial. Un peu sombre et tout avec les LED, c'est superbe. Le petit village caché, franchement. Le petit personnage là qui joue de la musique, franchement, c'est incroyablement beau. J'adore. Et ensuite, Yu Long avec Imperial Dragon Dance. Alors, c'est la seconde celle-ci. On avait des runes qui étaient très belles. Qui étaient dans des tons plutôt bleus. Là, on a une plutôt rouge. Et j'aime moins que la première, mais elle est cool aussi. C'est quand même un parti pris. C'est une espèce de tableau sphérique avec un dragon qui est un peu chelou. Mais ça, c'est le travail de l'artiste. Il doit y avoir des LED là aussi à l'arrière dans les flammes. Une belle statue pour ceux qui souhaitent. On a fait le tour des précos. On va enchaîner sur les teas. Bon, comme là, je vous ai mis le lien affiné dans la description sur la dernière page de précom. N'hésitez pas à passer par là pour me soutenir. Si jamais vous voulez j'unbox, n'hésitez pas à mettre en commentaire quand vous commandez. Unboxing, c'est fio. Après, moi, je verrai si ça me hype ou pas. Parce que ça me hype pas, je le fais pas. Vous savez comment je fonctionne. Si ça me hype, en tout cas, merci beaucoup de me laisser l'opportunité. En plus, je la check. Comme ça, au moins, s'il y a de la casse. Comme ça, je la renvoie direct à Kiodai. Et vous, vous emmerdez pas avec ça. Au niveau du planning, Discus, gros Discus, mercredi avec de nouveaux invités qui vont nous présenter leur collection. Et le week-end, on va jouer à Lies of P. On va continuer, c'est vraiment dur d'ailleurs, je trouve. Et Naraka. Peas manga. On a Shiryu qui arrive. God Claus côté Tsume en Ikigai. Donc, on verra ce que ça donne. Avec une petite bougie, un petit gâteau là, voilà. Le Brook, 800 exemplaires pour le Dioramax 1 septième. Ce qui est pas énorme. Donc, ça fait plaisir pour ceux qui l'ont. Je pense que le tirage n'est pas trop, trop élevé. C'est toujours sympa. J'avais raté ça à Wonderfest. On l'a découvert sur le live dimanche qu'on a regardé des salons-tours. Il y a un Yuno en 1 quart. J'ai aucune idée du studio. Je pense que c'est du officiel quand il y a la petite carte comme ça à côté là. Assez sympa. À voir ce que ça peut donner une fois pas. Mais voilà, vous avez Yuno de Black Clover. Figurama, le bundle est dévoilé. On peut avoir les 3 d'un coup de Spice Family. On peut les acheter séparément à 2,75 dollars chacun. Ou ça sera 750 dollars les 3. C'est du 1 huitième. En PECO, c'est le 28 octobre. Mais elle sera, vous savez, une semaine avant le lundi chez Kodaya Niki à très bon prix d'ailleurs. J'avais vu déjà que les gens étaient assez mitigés sur les leaks qu'il y avait eu. Il y a un petit switch. Vous prenez le bundle, vous pouvez mettre le chien. Ça peut être toujours sympa, je trouve. Du coup, c'est la première statue officielle sur l'anime. Infinity Studio, fin de prod pour la Eva 1 en 1,5. Donc, gros statut avec des et tout. Franchement, celle-là, j'aime bien. C'est pas incroyable, mais j'aime bien. Tease, jeu vidéo. On va voir du Street Fighter VI avec Guile de PCS. On voit son énorme bras là. Ça peut être sympa à voir ce que ça va donner. Tease, film, série télé. Ici, on voit l'endo-skeleton. Je crois que je l'ai bien dit, mais je ne sais pas. De Prime 1 Studio. Statue très attendue. Et c'est là qu'on voit chez Prime 1 qui font des traitements de faveur. Quand ils kiffent les statues, où ils retouchent les sculptes, etc. Ils ne le font pas à toutes. Ils le font plus à tout ce qui est Last of Us, Terminator. On l'avait vu sur Uncharted 4. On l'avait vu beaucoup sur le Predator Jungle aussi. Donc, c'est assez marrant. On voit tous les changements. Changements au niveau de la jambe. Ça change quand même pas mal, mine de rien. On ne dirait pas. Changements, pareil, sur l'arrière, où ils ajoutent des détails. Ils ajoutent aussi des espèces de petits tuyaux en plus. Ça, c'est cool. Je trouve que c'est un très bon ajout. Sur les bras, pareil, ils retouchent un peu. Ils améliorent les petits pipes derrière aussi. Franchement, c'est stylé. Métallique, dents, si vous... Enfin, des dents métalliques, si vous les souhaitez. Il y a plusieurs têtes de toute façon. Ils augmentent aussi les détails. Il y a vraiment plein de choses que je vous montre ici. Et Twitterhead avec le Beastman, sûrement du 1,5ème, pour aller avec le reste de la gamme. Et tease autres, pour terminer. On a déjà Toris. Alors, ce n'est pas la première. C'est la troisième, même... Moi, je crois que c'est la troisième ou quatrième côté PCS. Ça, il y en a fait aussi. Ça continue. Alors, là, c'est gamme Tron, un peu comme ils ont fait en ce moment. Voilà. On verra ce que ça donne. Après quoi, ce sera la semaine prochaine. Donc, on en reparlera. De toute façon, à ce moment-là, c'est assez sexy, forcément. Ben, voilà. On a fait le tour. Ça fait du bien, une vidéo courte comme ça. Là, ça fait plaisir. Je vous invite à aller voir. Ben, écoutez, là, je n'ai pas fait d'unboxing. Donc, allez, je compte sur vous pour qu'ils marchent, d'unboxing. Vraiment, allez les voir. C'est important. Ça permet peut-être de débloquer plus de choses. Donc, il faut en profiter. Je vous invite à une bonne soirée. Ciao.